Bonjour à tous et bienvenue dans le premier mot de l'évêque de 2024 avec le vicaire général du diocèse. Bonjour père. Bonjour Aurélie. Une très belle année à vous et à tous nos auditeurs père Charles Bernard Savoldelli. Bonne année bien sûr à vous, bien sûr Aurélie et puis à tous nos amis fidèles auditeurs de RCF. Alors nous sommes déjà le 14 janvier, il y a eu les voeux de l'évêque aux prêtres et aux diacres suivis de la messe avec les fidèles à l'église du Sacré-Cœur à Avignon il y a un peu plus d'une semaine. Père, que s'est-il passé depuis les fêtes de Noël ? Est-ce qu'elles se sont bien passées déjà ? Oui, on s'est réjoui profondément de cette naissance, de cet enfant, dans le contexte qu'on connaît par cœur, mais qu'il est bon, qu'il fait peut-être écho aussi à ce qu'on vit dans notre monde un peu perturbé, un peu inquiet. La venue du sauveur, la venue de cet enfant dans cette précarité avec cette maman attentive qui garde tout dans son cœur, qui est un peu dépassée elle-même par les événements. Et puis Joseph qui, loin d'être un bonnet, assume sa mission paternelle et qui est le gardien, qui est le protecteur, qui cherche le lieu, qui le trouve. Et donc voilà, l'église a continué de célébrer ce grand mystère, cette nuit de Noël avec des églises, beaucoup de confrères prêtres m'ont dit qu'elles étaient vraiment, vraiment largement remplies, avec des gens non habitués. Mais ça a fait du bien de voir nos églises, nos belles églises avec leurs belles crèches, remplies avec cette foi, cette présence de tous ces gens qui sont venus chercher un peu de lumière, un peu de chaleur au milieu de cette nuit que nous traversons. Au vœu que l'évêque a adressé aux prêtres et aux diacques, il a d'ailleurs remercié et salué les belles crèches qui ont été mises en œuvre dans le diocèse par les prêtres, les diacres, les équipes des différentes paroisses. C'est vrai que c'est une vraie richesse de notre diocèse, toutes ces crèches. On hérite aussi des centons du Carmel qui sont bien connus de nous tous. C'est vrai que c'est notre fierté, c'est vraiment profondément lié à la tradition provençale et j'en suis intimement persuadé pour certains, comme ancien curé de Montfavé ou des paroisses de Mazan où j'étais, ou même à l'île-sur-la-Sorgue et plus loin encore à Valréas. Ces crèches souvent sont réalisées aussi avant Noël. Ça permet à plein, beaucoup de visiteurs, des grands-parents de venir avec leurs petits-enfants et c'est un peu la fierté, on va dire des équipes qui sont en place, des laïcs qui passent des heures, des heures à faire des joyaux chaque année et ça a réjoui profondément. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de notre culture provençale et qu'au-delà de ces scénettes, parfois empreintes de nostalgie, il y a cette évocation de la vie parce que derrière tous ces centons, c'est des contemporains, c'est des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont leur histoire et on s'y retrouve tous. Voilà, c'est ça qui est très beau et qui suscite autant de réconfort. On voit bien d'ailleurs que ces crèches, ça représente un petit peu nos vies aussi. Il y a des crèches dans le diocèse où il y a même des prêtres qui sont représentés, des prêtres de notre diocèse que faisaient les carmélites. Oui, c'est tout le village. On voit dans les petits centons, Carbonelle ou autres, le curé, le bon curé chanoine, un peu rond, avec sa belle soutane et son parapluie rouge, signe de sa dignité sacerdotale. Et effectivement, les prêtres sont aussi présents, comme figure du village, avec monsieur le maire. Il y a un maire ou un adjoint d'une commune de bord plutôt communiste qui s'était empressé d'offrir sa propre statue pour être présent dans la crèche. Voilà, donc ça fait partie vraiment du paysage. Et donc, il y a des curés, il y a des maires et puis il y a tous les villageois. Et ce qui fait que tout le monde s'y retrouve. Père, donc l'évêque a salué toutes ces crèches dans le diocèse. Quels ont été les voeux qu'il a adressés aux prêtres, aux diacres, dans un premier temps et ensuite à tout le diocèse au cours de la messe ? Dans un premier temps, oui, il est revenu sur les grands événements de l'année passée, l'année 2023. Il avait noté, et c'est un très beau signe d'espérance encore pour l'année à venir, avec les nombreux catéchumènes qui ont été baptisés, qui ont été confirmés. Il y a un vrai renouveau aussi d'adultes, jeunes adultes des 20 ans, 30 ans qui reviennent. Il y a eu pendant l'année aussi deux dames qui se sont consacrées comme vierges consacrées. C'était le 25 mars dernier et c'était un très beau moment aussi ecclésial. Vierges consacrées, vous pouvez tout traduire ? Alors, c'est le plus ancien ordre féminin, on peut dire, qui prend son origine effectivement dans les premiers temps de l'Église, qui s'est petit à petit développée, qui a repris un nouvel essor, on va dire, avec des femmes qui font le choix de se donner complètement à Dieu, entre les mains de l'évêque, du lieu, et qui décident de vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance dans une consécration, voilà, de leur virginité au service de l'Église et puis du monde dans lequel elles sont envoyées. En l'occurrence, nos deux sœurs sont toutes les deux médecins et elles sont au cœur du soin de la personne et elles ont décidé de se donner complètement dans cette consécration pour témoigner de manière très discrète de la vie de l'Évangile qui rayonne dans leur vie et qui rayonne par elle au cœur du monde. Donc ce sont un peu des ermites dans le monde, habillées normalement, qui ont un métier ? Oui, alors je ne redirais pas ermite parce que ermite dit quand même solitude, mais comme des religieuses, mais sauf qu'elles ne sont pas en communauté, alors elles sont de ce côté-là, seules, elles vivent seules chez elles, elles n'ont pas de vie communautaire, c'est en ça qu'elles sont un peu ermites, mais elles vivent au cœur du monde par leur métier et ça c'est une grande force aussi, sans le dire, sans dire à qui que ce soit qu'elles sont consacrées, mais en rayonnant de leur foi. Je vous laisse revenir, Père, aux différents points que l'évêque a évoqués lors de ses voeux. Ce moment fort, il y a aussi l'ordination d'un prêtre, mais qui est parti en mission avec la communauté de Notre-Dame-de-Vie. Il y a eu aussi des ordinations en lien avec les pères de la doctrine chrétienne, quatre pères qui venaient du Burundi et qui ont été ordonnés dans le cadre de leur communauté à Cavaillon. Et puis, bien sûr, il y a eu les premiers fruits de la lettre pastorale avec des visites en doyenné, ça a été des moments forts aussi de l'année. Et puis la relance avec une lettre pastorale plus courte sur la mission, un beau rassemblement à Sainte-Garde pour les conseils pastoraux. Donc tous ces événements, il les a repris pour pouvoir nous encourager dans notre labeur quotidien. Et puis également, il y a été allusion d'un assainissement sur le plan économique. Ça, c'est notre économe qui nous en a parlé. Et puis, il y a eu enfin le redénouement du collectif Rosemerta qui occupait les locaux d'une paroisse. Et pour le coup, on a trouvé une solution et c'est une belle réalisation qui se poursuit dans un lieu pérenne, serein. On peut retrouver toutes ces informations sur le site du diocèse. Exactement, voilà. Donc n'hésitez pas à aller consulter notre beau site. On va revenir tout de suite sur le 27 janvier. Le 27 janvier, donc, père Charles Bernard, ça vole des lignes, vicaire général du diocèse. Les groupes qui ont travaillé sur la lettre de l'évêque, remise en octobre dernier, vont rendre leurs travaux qui aidera à travailler à la prochaine journée des conseils pastoraux du 13 avril à Sainte-Garde. Tout ce travail de concertation, vous en attendez quoi ? Alors c'est vrai que c'est un travail un peu austère parce qu'on s'inscrit sur du long terme et on n'est pas habitué peut-être à courir un marathon. Les conseils pastoraux ont été sollicités. On aurait pu solliciter plus largement justement la vie consacrée, l'éducation catholique. Donc ça réduit un peu la consultation. Mais bon, c'est un choix qui a été fait. Et en même temps, c'est communauté et territoire et les liens entre les prêtres, les religieux et les laïcs. Donc ça a un sens aussi pastoral. Ça a un sens bien évidemment, sachant que l'une des deux questions que l'évêque nous pose, c'est justement sur le rapport communauté et territoire. Donc les conseils pastoraux sont les mieux placés pour répondre à cette question. Donc il y a, suivant les paroisses, et nous ne cachons pas la motivation des curés à entrer dans cette démarche, eh bien, ils se sont rencontrés. Alors avant Noël, c'était peut-être un peu difficile. Là, on a tout le mois de janvier pour terminer ces consultations, ces réponses aux questions, avec la fiche de travail qu'on peut aussi trouver sur le site. Il n'est jamais trop tard pour y aller. Et avec des questions qui ont été posées, avec deux grands thèmes. Et l'enjeu principal, enfin, il y a deux enjeux. La co-responsabilité prêtre laïque, qui est toujours à reprendre, à travailler, parce que c'est la vie, c'est les relations. Donc comment mieux répartir la mission ? Comment aider le prêtre, le curé en particulier, dans sa charge pastorale ? Et là, il y a des vrais enjeux. Et puis, comment, avec une réforme de certains territoires, comment les communautés prennent conscience qu'elles sont communautés, en quoi elles sont communautés, en quoi elles rayonnent, en quoi elles vivent de la foi, du service, de la prière, de la fraternité et de l'évangélisation. Donc c'est ces grands thèmes. Les conseils pastoraux, ils réfléchissent et vont donc nous rendre les fruits de leur réflexion le 27 janvier prochain. Et à partir de là, on aura un matériel avec les deux équipes de travail, qui sont sur ces deux thèmes. Et on va faire, en tout cas pour l'équipe territoire et communauté, des propositions à l'évêque, ce qui va remonter de ces consultations pour dégager des orientations pour la rentrée 2024. Vous l'avez dit, Percé, un travail de longue haleine, comment on fait pour maintenir une dynamique sur du moyen long terme comme ça, quand on n'est pas habitué et qu'on est un peu inquiet aussi de ne pas avoir de réponse, de ne pas trop savoir où on va ? Oui. Alors, c'est tout le défi des prêtres en particulier, de rester motivé pour motiver. Et certains l'ont, mais c'est vrai qu'il faut que ça débouche maintenant sur des actions. Voilà, on attend d'avoir des orientations peut-être plus claires, notamment...